What's going on guys ? Et bienvenue pour Crysis Core Final Fantasy VII. Alors, je vais laisser le début parce qu'il est cool. Le jeu est sorti en 2008 pour nous. En tout cas, sa vraie date c'est en septembre 2007 au Japon. Il est sorti sur PSP, édité par Square Enix, développé par Square Enix, tout ça. Donc c'est une pre-call, on appelle ça une pre-call en anglais. Un épisode qui se passe avant les événements de Final Fantasy VII et qui lie directement les événements entre ce jeu-là et Final Fantasy VII. En gros, attention, spoiler, la fin de ce jeu c'est le début de Final Fantasy VII sur PlayStation. Alors, on va dire que ce jeu est sorti quand Final Fantasy VII a commencé à bien marcher et est devenu en fait une grosse franchise. Parce que bon, Final Fantasy VII sur PlayStation, il était sorti bien avant. Mais en fait, il a été connu et reconnu et encore reconnu. Et il y a eu même des mangas. Je ne me rappelle plus exactement le nom du film. C'était en image de... Enfin non, c'était une sorte de dessin animé en fait. C'était Final Fantasy VII quelque chose. Puis après, il y a les films qui sont sortis. Il y a eu deux films même, je crois. Non, un film. Adventure John, c'est un film. Enfin voilà. Final Fantasy VII était vraiment le truc qui se passait. Et ce jeu est un des meilleurs jeux de la PlayStation Portable. PlayStation Portable, j'allais dire la PlayStation 4. Je ne sais pas pourquoi. On va jouer en normal. Alors, j'ai la version européenne mais je pensais avoir la version française. Pardon. Vous avez vu, Shinra, ça ne vous rappelle rien ce logo ? Bref. Et du coup, ça c'est un très 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 bon jeu. Je vous le conseille si vous avez une PSP ou alors que si vous voulez le tester sur éminateur, j'ai facilement une centaine d'heures. C'est un action RPG. Alors, en parlant du gameplay tout ça et le fait que ça soit un RPG et tout ça, qu'on y passe des heures. Alors, j'ai un doute sur le fait qu'il y ait du New Game Plus. J'ai un doute sur ça. Mais en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs missions, difficultés qui augmentent, etc. Il y a des invocations. Il y a des matérias aussi parce que Final Fantasy VII utilise des matérias, etc. Et franchement, le gameplay est vraiment cool. On peut même faire des mix, en fait, avec les matérias pour avoir différents effets. Il y a des magies. Après, comme j'ai dit, il y a des invocations. C'est vraiment cool. On peut vraiment optimiser le personnage, augmenter sa défense, son CHP, augmenter les dégâts qu'il fait, etc. Donc, c'est super, super cool. Il y a une customisation de fou grâce à ça, en fait. Donc, c'est vraiment très très RPG. Donc, en tout cas, ça se passe avant Final Fantasy VII. Donc, en gros, il y a eu une grosse guerre entre Midgar et Wu-Tai, si vous connaissez plus ou moins l'histoire. Et ça se passe à ce moment-là. Donc, nous, le personnage qu'on va incarner, c'est Zack, pendant tout le long du jeu. Et son mentor, lui, c'est Angel. Et plus tard, on va découvrir, bien sûr, Cloud, de Final Fantasy VII, le héros. Et on va comprendre plus ou moins l'histoire. Donc, Zack est quand même un personnage très important dans l'histoire de Final Fantasy VII. Mais dans le jeu lui-même de PlayStation, on ne connaît pas trop. On sait seulement que Cloud était lié à lui. Et que Cloud a plus ou moins perdu la mémoire et devenu plus ou moins fou en voulant prendre sa place. Parce qu'il a été, en fait, complètement traumatisé. Et ce traumatisme, en fait, on va le voir. On va le voir dans le jeu. On va le voir à la fin du jeu, qui est assez intéressant aussi. Donc, ça, normalement, c'est des guerriers Wu-Tai. C'est des soldats de Wu-Tai. Ils ont les habits de la Shinra, mais c'est faux. C'est pas des gens de la Shinra. Bon, après, c'est du Square Enix. Donc, les cinématiques, c'est top-notch. Attention, c'est... Voilà. Bon, là, on peut rien dire. Ça vous rappelle Grave Cloud, en fait. Vous voyez ? Les cinématiques sont cool, en fait. On va aussi en apprendre beaucoup plus sur Zephyrod, bien sûr, évidemment. On va en apprendre énormément sur Zephyrod. On va avoir des nouveaux personnages. Donc, par exemple, comme on vient de voir, là, au début, là, Angel. On va aussi avoir... Euh... Comment il s'appelle ? Genesis. Genesis qui est plus ou moins... la même chose que Zephyrod, sauf qu'il s'aime pas vraiment. Enfin, Genesis, il l'aime pas. Genesis était aussi une expérience, je crois. Un peu comme Zephyrod, mais Zephyrod, en fait, a succédé, parce que Zephyrod, il était beaucoup plus puissant, etc. Ah, les graphismes sont super beaux pour la PSP. Vous voyez, les graphismes sont top, quoi. Bon, je me rappelle plus du tout comment on combat, donc soyez gentil avec moi, s'il vous plaît. Alors, on peut garder et dodge. Voilà, activate combat mode, donc on a ça. Après, on peut choisir l'attaque. Est-ce que j'ai le jeu qui lag ou pas ? Parce que j'ai l'impression qu'il lag des fois. J'ai l'impression qu'il lag un peu, je suis désolé pour ça. J'espère que ça va pas laguer tout le temps. Mais en gros, voilà. Vous voyez, en bas à droite, vous pouvez choisir, en fait, Firaga, Tondaga. Vous avez différentes matérias. Avec X, c'est pour dodge, donc c'est plutôt cool. Voilà. Après, vous pouvez garder, donc là, vous récupérez, vous prenez moins de dégâts. En bas à gauche, vous avez les HP, MP et AP. AP, c'est pour faire... Je sais pas. Je me rappelle plus pourquoi c'est. Hop là. Et ce qui est pas mal, c'est que quand vous faites des combos, vous allez pouvoir récupérer, genre, des AP, des MP, des HP, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi le jeu lag un peu, j'ai l'impression, de temps en temps. Je suis vraiment désolé pour ça. J'espère que c'est... L'émulateur, je sais. Bon, bref. Les AP, je sais plus pourquoi c'est utilisé. Je crois... Ah oui, non, c'est pour les habilités spéciales, je crois. Parce que les magies, c'est les MP. Mais genre, tout ce qui est, par exemple, je sais pas, voler... Je sais pas, coup de tête, des trucs comme ça, c'est pour les AP, je crois. Ça utilise des AP. Donc voilà, le jeu comme ça marche en... Action RPG, quoi. C'est plutôt sympa. Ouh, un behemoth. Est-ce qu'on peut bouger la caméra ? Non, on peut pas bouger la caméra. Oh, pardon. C'est l'émulateur qui peut accélérer, désolé. J'ai pas l'habitude encore de jouer à l'émulateur. On peut le taper. Je suis en warning, faudrait que je me soigne. Asso Twister, on a des objets aussi. On peut choisir les objets, donc potions. Asso Twister, voilà, ça utilise des AP. Et c'est ça. Ah, putain, c'est sympa. Firaga est plutôt stylé. Hop là. J'ai l'impression que le jeu va plus vite que la normale. Là, j'étais trop loin pour le toucher. Et vous voyez qu'en bas, en haut à gauche, il y a la limite. Donc la limite burst, dans les Final Fantasy XVI, c'est toujours la limite burst. Et en fait, elle va s'activer quand vous avez les trois mêmes visages. Mais c'est un peu étrange, en fait. C'est un peu aléatoire. C'est un peu étrange, gros, ça marche. Voir si on bloque. C'est pas mal si on bloque. Et il n'y a pas vraiment de temps. C'est pas comme les Final Fantasy XVI, où c'est qu'il y a une barre d'action. Vous voyez, là, j'ai fait de la magie. Ça a coûté 0 MP. Et si je me mets derrière la cible, ça fait des critiques. Bien sûr, après, il tape. Bref. Je mets trop de temps à faire le Twister, en fait. La poupée. Non, pas loupée. Je vais le faire défoncer, quoi. C'est bon, il est mort. Alors, je suis... Ouh. Les combats sont cools. Ce qui est intéressant dans ce jeu, bon, à part le côté RPG, tout ça, comme j'ai dit, comme j'ai dit, les combats sont top, le RPG est top, machin. Mais ce qui est intéressant, surtout, je pense, dans ce jeu, c'est l'histoire. Parce qu'on découvre beaucoup plus pourquoi Zephyroth, en fait, devient fou. Et on voit... Pourquoi aussi, on comprend aussi pourquoi Cloud, en fait, devient fou. Dans un sens. C'est stylé. C'était une simulation. C'est stylé. C'est terminé. Qu'en... Pourquoi ? T'es sérieux ? J'étais juste réveillé. Non, franchement, l'histoire est cool. Après, après, il y a un côté que j'aime pas trop, mais c'est... C'est plutôt un avis personnel, je pense, par rapport à l'histoire. C'est que Angel aussi va devenir une sorte de monstre. En fait, il va avoir une aile. Vous savez que Zephyroth, il a une aile qui pousse, tout ça. On l'appelle tous One-Winged Angel. Enfin, l'ange a une aile. Et en fait, Angel, il va en avoir une. Donc, ce qui est marrant, c'est que Zephyroth, on l'appelle un ange, mais il a une aile noire. Alors que Angel, il va avoir une aile et elle est blanche. On dirait vraiment un ange, en fait. Et le mec, il dit que c'est un monstre et machin, tout ça, et qu'il veut être humain et tout. Donc, il est obligé de combattre. Enfin, il y a un côté comme ça où c'est que... En gros, c'est un peu le... Vous savez, les films avec les vampires qui veulent avoir une vie normale parce qu'ils sont vampires. Genre. ça m'a toujours fait marrer, moi, ça. Ce truc-là. Vous voyez aussi pourquoi Cloud, il fait toujours ça. C'est parce que Zack, il le faisait toujours. fin bref. Ça m'a toujours saoulé, en fait, ce genre de... de film où c'est que t'as toujours le vampire qui veut être humain. Genre, qui veut à tout prix être humain. Genre, Twilight, les trucs comme ça. Je n'ai jamais supporté des trucs comme ça. Je n'ai jamais supporté le fait que t'es un être... un être spécial et tu veux être normal, en fait. Et là, ça va être pareil avec Angel, donc c'est pour ça qu'Angel, il me saoule au bout d'un moment. Zephyroth, non. Zephyroth devient plus ou moins fou, mais après, il embrasse le fait que ça soit plus ou moins un monstre, quoi, qu'il ait été créé. Donc, là, ça va. Enfin, avec Zephyroth, ça va, ça passe. Voilà, c'était ma petite parenthèse, en fait, par rapport à ça. Ça, c'est Angel... Non, c'est Genesis. Les premières classes sont rares et sont très puissants. Zephyroth, c'est une première classe. Et Genesis aussi. Après, il y a des... Je crois qu'il y a une histoire aussi par rapport à Genesis, c'est que Genesis, en fait, c'est Gênes, ce détérior, très vite. C'est pour ça qu'à un moment, il va devenir genre blanc, noir, enfin, il se détériore. Et lui aussi, lui aussi, c'est un monstre. Lui aussi, il va avoir une aile, etc. Lui aussi, il a été créé par la Shinra, je crois bien. Et il va être très jalouse de Zephyroth, parce que Zephyroth, en fait, c'est plus ou moins l'expérience qui n'a pas raté. Parce que Angel, c'est l'expérience ratée. Si je me rappelle bien, encore une fois, l'histoire, elle est assez compliquée. beaucoup de détails et j'ai tendance à oublier les détails avec les années. La dernière fois que j'ai dû y jouer, c'était sûrement en 2010, un truc comme ça. Donc, on va faire 7 ans, 8 ans. Par là. Bon, là, ils expliquent le jeu. Donc, on a la pause. Menu. Alors, basique équipement, on peut équiper des matérias. Donc, on a feu, blizzard, cure. Donc, ah oui, ça, c'était dans les magies qu'on avait. Les grosses magies, c'était dans l'entraînement. Là, ça, c'est nos magies à nous. Alors, on a les habiletés. On voyait que cure, par exemple, il a esprit plus 1, le spirit plus 1. Qu'est-ce qu'on a ? On peut mettre best aussi. On est niveau 6. Donc, là, on peut voir nos matérias. Donc, ça, c'est une matéria avec esprit plus 1. Et après, on va avoir des matérias qui augmentent les HP, les MP, la vitalité, l'attaque, etc. Et on va pouvoir faire des mix, des fusions entre les matérias. Donc, c'est pour ça que c'est, dans un sens, une sorte de jeu qui va vous prendre des heures et des heures. Et ça, par exemple, c'est les Limits Bursts, comme je disais, les Limits Break, les Limits Verges, machin, tout ça. Et on peut les déclencher avec les portraits de personnages qui se font plus ou moins aléatoirement. Donc, ça, c'est un peu spécial encore. pas vraiment aimé ce système de Limits Bursts, Limits Break, mais c'était plutôt sympa. Et après, il y a le magasin en ligne. Donc, on peut acheter des choses n'importe où quand on veut. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et après, bien sûr, les objets. Et après, il y a la map. Voilà, donc, on n'est jamais perdu. Voilà, on a tout lu. Franchement, le truc de matériel, il y a, je crois qu'on peut les augmenter de niveau, les farmer, puis après, on les fusionne. Donc, par exemple, vous pouvez tomber sur un cure max qui augmente votre attaque, qui augmente votre défense, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que ce jeu est un extrême... Enfin, non, on va refaire la phrase. C'est pour ça que ce jeu est un très, très bon RPG. des fois, je vais pour des phrases, mais je ne sais pas la fin de la phrase. Désolé. Je suis fatigué aussi. Là, à ce moment-là, il est 6h du matin, je n'ai pas dormi. Et je vais sûrement sortir les épisodes en retard des jeux du passé. Donc, je suis désolé pour ça. Ce que je suis en train de le faire, voilà, 6h du matin. Pour vous, les gens. Ah oui, là, c'est pour les missions, je crois. Mission, ça va me plaire. c'est bon, on peut partir. La première mission est plutôt cool. Ok, maintenant, je voudrais bien faire prendre des missions. Ah, dans le menu, non. Non, je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire ? Monsieur, s'il vous plaît. Now, tu as surregistreur, you should try doing a mission. Oui, comment on fait la mission ? Turn attack mission under a safe point. Ah, c'est au sauvegarde. Voilà. On va au menu, on fait des missions. Training mission. Et vous voyez qu'il y en a plein. Alors, vous voyez le truc qui est super long. Ça, c'est des missions, en plus, c'est pas de l'histoire principale. Ça, c'est des missions plus tard. Et des fois, il y a des genre tu as un boss, tuer machin. Il faut le faire au niveau. On va s'échapper. On a feu, on a blizzard, on a cure. moduling. Moduling. Voilà. Ça, c'est la limite burst, power surge. Enfin, voilà. Là, par exemple, ça augmente les habilités et après, je peux faire une attaque. et ça, ça se fait plus ou moins aléatoirement. C'est un peu étrange. Et là, j'ai no MP cost. C'est pas mal. Chaque personnage, en fait, a eu des habilités spéciales. Genre, si c'est Zephiroth, je crois que vous faites le octo slash, parce que Zephiroth fait toujours son attaque à huit coups, là, octo slash. Donc là, vous pouvez faire ça avec Zack. Enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. et là, Sous-titrage ST' 501